Le festival va se dérouler cette semaine, à partir de demain. D'ailleurs, déjà ce soir, on va accueillir les jeunes qui représentent toutes les provinces du Burundi, ici à la mairie de Bujumbua. Et demain, alors, on va commencer la première activité du festival, qui est le pèlerinage de mémoire patriotique à travers tout le pays, dans des lieux, chez des personnes qui se sont donné corps et âme pour pouvoir défendre ce pays. Et la première journée, on va commencer par visiter le palais des martyrs, ici à la mairie de Bujumbua, où repose son Excellence Feu, Président Merkio Lundadaï. Et puis, on va se recueillir pour la deuxième étape, au niveau du mausolée du prince Louis Guagasole, toujours ici à la mairie de Bujumbua. Et on va quitter alors la ville de Bujumbua vers l'intérieur. Donc, on va commencer par Bujumbua, c'est la mairie de Bujumbua rural, là où est mort le roi Mouezigisabo, qui a passé presque toute sa vie à défendre le pays contre les colonnes, notamment. Et puis, on va aller à Mungaro, à l'endroit de la mairie de Bujumbua, et puis, on va aller au nord, sur les collines Shingen-Narugero, dans la province de Kirwondo, où il y a eu une bataille d'extension entre le Burundi et le Rwanda. Et le Rwanda a été vaincu. Et puis, au retour, on passera par Masanganzira, c'est là, entre la province d'Angozé-Kirwondo, où les Rwandais voulaient avoir les frontières. Et on va revenir se reposer à Guitéga, autour du feu au misé national, en écoutant le résumé de la journée de la part de nos experts. Et puis, troisième journée, on va quitter Guitéga, vers la province de Mourambia, là, on va visiter deux sites. Le premier, c'est là, où se trouvent l'usine Minoterie, et là, où il y a des fosses communes, où ont été enterrés les badasiganes, les soldats du roi Mouezigisawo, tués par les colons allemands. Et puis, on va quitter le site pour aller au deuxième site de la province, qui est le Ganda, là, où il y a une signature du traité d'Oki-Ganda, entre le roi Mouezigisawo et les colons allemands. Et puis, on va quitter cet endroit, toujours à Guitéga, vers Mouguela. C'est le moment dans la Mouguela, c'est là où sont nés deux rois très importants pour l'histoire patriotique de ce pays. Le roi Naderugamba, qui a donné ses frontières au Burundi, et le roi Mouezigisawo, qui a combattu les colons. Et on va quitter cet endroit, on va aller au niveau de la rivière Lvou, sur le pont Peké, construit pendant la Première Guerre mondiale. Et de là, on va voir la colline qui s'appelle Higiro, là où s'est déroulée la bataille, qu'on appelle la bataille de Rognote. Et puis, on va quitter cet endroit pour aller à Guitéga, pour le soir. Là, on va, autour du feu, écouter encore une fois la parole des sages et de nos experts. Et puis, on aura terminé la première phase du festival, qui est l'opérinage de mémoire patriotique. Et le samedi, alors, viendra le grand concert, le concert Géa de Clôture, au stade de Ingoma de Guitéga. Et le concert qui verra plusieurs manifestations culturelles patriotiques, la poésie, la musique, le tambour, à l'honneur des vaillants qui se sont donnés corps et âme pour le pays. Et puis, on aura aussi un grand artiste qui partira de Bujumbua, surnommé Rarijo, celui qui va rehausser les numéros culturels. Et puis, on aura le DJ, aussi, venu de Bujumbua, le DJ israël. Et puis, au cours de ces manifestations culturelles, il y aura des discours. Et nos experts, les historiens, dans le domaine de la culture, veulent faire le résumé, le briefing, de tout ce qu'on aura vu dans le pèlerinage. Et on va adresser nos souhaits au gouvernement, sur base de ce qu'on aura constaté pendant le pèlerinage. Et il y aura un autre moment très fort, très important, parce qu'on va décerner, pour la première fois, le trophée du meilleur patriote de son temps. Et on va le donner aux Burundais, qui ont tout fait pour que le Burundais soit ce qu'il est aujourd'hui, en combattant notamment les colons, parce que cette année, la première édition va se focaliser sur la défense du pays contre les colons. Les éditions suivantes, on va se focaliser sur un autre angle. Et nous invitons alors la population, surtout Dogitega, à venir massivement assister au grand concert dans l'après-midi, samedi 30 août. Et nous invitons également la population, surtout des lieux qui seront visités, à venir aussi écouter le message, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce qui s'est passé. Et les gens, alors ceux qui ne seront pas capables d'être sur le lieu, vont suivre le déroulement du festival à travers les informations qui seront diffusées à travers les médias. Et nous aurons aussi d'autres occasions de faire la restitution à la population par plusieurs canaux. et nous aurons aussi de faire la restitution à travers les médias. Et nous aurons aussi de faire la restitution à travers les médias. – Sous-titrage Société Radio-Canada